Hey yo l'équipe, ravi te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, je vous propose un unboxing. Et un unboxing qui nous vient du Royaume-Uni. Vous le voyez donc, c'est de la boutique Ant Farm Supply qui révolutionne un petit peu la 3D j'ai envie de dire. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez le voir dans les images, il propose tout simplement des produits 3D, mais avec une sorte de semelle, avec une sorte de dalle, vous le voyez à l'image. Et c'est franchement très très stylé. Moi personnellement, ça me hype bien plus en soi parce que cette dalle permet beaucoup plus de choses. Ça permet de s'adapter à énormément d'espèces, de régler justement et de gérer correctement votre hygrométrie, de proposer des setups avec une vraie hygrométrie également. Alors attention, mes propos ne dénigrent absolument pas le travail d'autres boutiques 3D qui sont déjà en place également. Il en faut pour tous les goûts et notamment de divers types. Donc voilà, ne le prenez pas mal si vous regardez cette vidéo. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'ici, cette dalle en plus est supplémentaire. Je trouve ça vraiment vraiment stylé et ça apporte bien plus de choses et bien plus d'intérêt je trouve directement. Bon, vous allez voir dans les images que je vous présente le colis que j'ai reçu. Donc il y a cette petite aire de chasse. On aura également une autre aire de chasse plus classique que vous connaissez déjà un peu de manière générale. Et on a deux nids, un nid de fondation et un nid de taille médium. Je vais directement les mettre à disposition d'espèces pour les tester. Vous aurez un retour comme d'habitude. Mais je vais vous parler aussi d'un autre truc. Ça vient du Royaume-Uni. J'ai donc eu des frais de douane parce que vous connaissez Brexit, tout ça. Et franchement là je suis très très déçu de la douane belge. Ça a mis trois semaines à être traité, si pas un mois. J'ai eu des frais, donc il y a 17,50€ en Belgique, de frais de douane alors que c'est déclaré comme un cadeau. Bref, c'est scandaleux. Donc voilà, ça faut le savoir, je le précise. Ce n'est pas une très bonne publicité pour la boutique malheureusement mais ils n'en peuvent absolument rien. Cependant, ils vendent également sous d'autres plateformes, notamment Etsy de mémoire. Donc peut-être qu'avec ça vous n'auriez pas de frais, je ne sais pas. Bref. Sinon, la boutique Ant Farm Supply, comme vous le voyez, ils m'ont envoyé quelques produits. Ça c'est également les dommages que le produit a reçu à la douane, tout simplement. Parce qu'ils ont ouvert le colis pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Ils l'ont refermé très très mal et tout en bordel. Bref, la douane belge franchement, c'est vraiment vraiment scandaleux. Je vais m'abstenir d'en dire plus mais voilà. Sinon, vous le voyez, l'air de chasse bien pensé est très simple, efficace. Bon, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce produit. C'est un produit classé qu'on peut trouver partout. Mais bon, ça fait toujours plaisir et c'est toujours utile. Il a la même dimension d'ailleurs que le nid de taille M que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Ce qui fait qu'à l'aide de coups d'impression 3D, on peut tout simplement les mettre l'un sur l'autre. Ça permet de gagner de l'espace. Ça, c'est plutôt intéressant. Dans l'ensemble, j'étais assez content de vous proposer ces produits parce que ça change quand même pas mal, je trouve. Enfin, du moins sur tous les nids. Et vous le voyez sur le site, si vous vous rendez via le lien que je vous mettrai en description, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de design ainsi que des cavités comme pour les Myramecosystus. Mais vous pouvez les utiliser pour d'autres espèces sans aucun problème. On a également ces nids à l'horizontale qui sont très très sympas. Enfin bref, il y a une multitude de choix. On peut tous les connecter ensemble à l'aide justement de tuyaux de raccords et de connecteurs 3D sans aucun problème. Enfin bref, c'est classique pour l'impression 3D. Vous voyez un mangeoir, etc. C'est normal. Abrevoir également. Mais sincèrement, moi je suis assez satisfait de ce style. Vous le voyez, ça rend super bien. Le nid pour fondation, c'est super sympa. Sachant que si on devrait faire ce type de nid pour fondation en pierre reconstituée ou ce genre de choses, ça serait bien plus cher on va dire parce que forcément ça demande d'autres moyens. Il faut savoir ici que tout de même, il y a un travail supplémentaire en sachant qu'il y a cette dalle à préparer et à mettre en place. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est exactement cette dalle ? Aucune idée. Bon, ça c'est secret de production forcément. Je ne vais pas lui demander comment il fait. Ça doit rester un peu son secret à lui. Cependant, vous le voyez, on a ce trou qui permet l'humidification et la réserve d'eau. On a également des petits sortes de bouchons qui permettent l'aération dans le nid. Donc ça c'est assez stylé. Enfin bref, je trouve que c'est très bien pensé. On a également le système pour raccorder, vous le voyez, ce nid avec vos tubes de fondation si vous voulez les faire passer dedans assez facilement. Et donc il suffit d'utiliser le tube de raccord. Utilisez un bouchon en impression 3D qui permet en fait, avec le cône qui est établi, de s'adapter à plusieurs tailles de tubes. Ensuite vous venez l'emboîter dedans et voilà, c'est raccordé, c'est très simple et efficace. Personnellement je suis assez satisfait de ce genre de création parce que c'est vraiment ce qu'on attend de l'impression 3D je dirais. C'est des choses qui nous facilitent l'élevage en général, qui nous facilitent les transferts, qui nous facilitent les raccords entre deux tubes notamment. Parce que vous pouvez très bien utiliser deux bouchons comme celui-ci, mettre deux tubes pour changer d'un tube à l'autre quand votre réserve d'eau est vide par exemple. Comme ça il n'y a pas de chipotage et voilà. Bon ici j'ai été un peu fort avec l'eau, je ne m'attendais pas à ce que ma seringue me donne un peu de difficulté. Mais vous voyez comme j'ai rempli là, dites-vous que c'est déjà beaucoup trop. Franchement c'est beaucoup trop. Bon ça se répond très vite, vous allez le voir. Mais ça c'est déjà à mon sens, il faut mettre quelques gouttes seulement pour l'humidification. Surtout si vous chauffez avec tapis chauffant via le dessous, donc on aura forcément une condensation. Donc ça c'est, voilà, je vous dirais d'y aller mollo. Moi pour le coup, c'est la première fois, donc je teste, je ne me rends pas compte exactement de ce qu'il faut en humidité pour rendre celui-ci vraiment viable. Et donc voilà, vous allez voir plus tard dans les images que c'était beaucoup trop, que la condensation a pris le dessus, qu'on ne voit plus rien dans le nid. Mais ça c'est de ma faute et c'est également pour ça que je fais des vidéos, pour vous prévenir qu'il faut très très peu humidifier et que ça ira très très bien de cette façon. Donc voilà, au moins vous êtes prévenu si vous passez à l'achat de ce type de produit. Je vous rappelle bien entendu que même si j'en fais un unboxing, c'est avant tout pour découvrir les produits, vous les présentez. Mais vous n'êtes en aucun cas obligé d'acheter quoi que ce soit sur la boutique. Voilà, moi c'est uniquement dans le but de faire des vidéos, de vous présenter diverses boutiques, diverses produits que vous ne connaissez peut-être pas. Et de vous montrer qu'il y a en fait une multitude de possibilités pour vous et pour n'importe qui au final. Ceci dit, je les trouve vraiment stylés. Vous le voyez en fait, c'est bien fait parce que c'est appliqué aussi dans le fond, mais également sur les parois. Donc comment c'est fait, franchement je ne sais pas. Si ça se trouve, il y a une colle végétale qui permet tout simplement à être appliquée. On laisse peut-être une impression 3D plus rugueuse, volontairement en impression rugueuse sur les parois pour que la colle tienne mieux. Et ensuite on a une sorte de, peut-être du sable ou quelque chose de collé dessus, je ne sais pas. Mais franchement c'est assez sympa. Donc dans l'ensemble, vous le voyez, j'ai reçu un très beau petit colis. Bien entendu la boutique ne me connaît pas encore, ne connaît pas ce que nous faisons sur la chaîne. Donc voilà, le colis n'est pas non plus énorme. Mais dans un premier temps pour tester et se rendre compte si c'est vraiment efficace et que ça vaut la peine, je trouve que c'est déjà pas mal. Je remercie bien entendu par la même occasion la boutique pour sa confiance parce que j'ai reçu l'intégralité gratuitement. Sauf que, vous en doutez, je vous ai dit, il y a les frais de douane, etc. Au total j'en ai pour 35 euros plus ou moins, sachant que si vous commandez ailleurs, vous n'avez pas tous ces frais. Enfin ailleurs, quand je dis ailleurs, je parle bien entendu hors Angleterre. Malheureusement avec ce Brexit, bon. Après il existe des méthodes pour recevoir les produits sans payer des frais excessifs. Passant via UPS ou des choses comme ça, c'est nettement moins cher. Mais bon bref. Comme vous le voyez sur le site, il y a vraiment une multitude de produits et c'est assez génial. Voilà ici donc après test. Vous le voyez, j'ai pas remis d'humidité de ce que vous aviez vu. Et regardez la condensation que ça a créé. Forcément c'était inévitable avec le tapis chauffant. Je m'en doutais un peu mais je ne pensais pas que le nid absorberait autant en fait. Et ça c'est une très bonne surprise en soi parce que du coup ça permet de vraiment gérer l'humidité comme on le souhaite. Cependant, ici forcément c'est trop d'humidité. Notamment pour l'espèce qui est dedans. Qui d'ailleurs je vais me taire, je vais vous laisser me dire en commentaire ce que c'est. Ça ne sera pas évident. Je pense que beaucoup vont se tromper en me disant ce que c'est parce qu'effectivement ça peut porter à confusion. Mais si je peux vous donner un indice, ça ne vient pas du continent africain. Donc voilà, ça c'est un premier indice. Mais dites-moi en commentaire si vous avez reconnu. Et donc voilà, on va tester tout simplement ces produits. Je vous ferai un retour complet. Mais sinon moi dans un premier temps je suis assez content, assez satisfait. Ça m'a l'air prometteur. Et la diversité dans les choix notamment, c'est vraiment une très bonne chose. Cette dalle, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment très très chouette. L'idée justement du nid de fondation comme vous le voyez. Ainsi que la petite aire de chasse qui s'emboîte au final. C'est un système d'emboîtement et de fermeture avec l'impression 3D. Je trouve ça aussi une très bonne idée. Parce que du coup c'est des tout petits setups. Mais c'est adapté justement pour la fondation. Donc franchement il n'y a que du positif à noter pour l'instant. Et on verra par la suite. Il a déjà fait des modifications notamment sur Sony M que vous voyez. Il a mis des vis supplémentaires pour éviter qu'il y ait une déformation par la chaleur avec le temps. Donc ça c'est une très bonne chose, une très bonne étape aussi. Enfin bref, on verra comment ça se développe. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt pour des nouveautés encore. Et surtout pour le suivi des divers produits que j'ai à présenter. Des colonies comme vous connaissez. Enfin bref, vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne. Je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des produits en commentaire. Bye bye bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, te laisser un like, voir un commentaire. Ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.